Juste campagne, j'ai découvert ce matin la campagne telle qu'elle est initiée ici à Paris. Moi je ne suis pas parisien, je suis en province, mais en province aussi on connaît le même problème. Donc c'est juste en plus de penser, j'allais dire à toutes les femmes, parce que là il est question de la prostitution qui concerne le Nigeria, mais on sait aussi que ça concerne nous tous, en tous les cas tout notre pays. Donc voilà, c'est une bonne campagne. En tous les cas, je lui souhaite que la prise de conscience soit la plus large possible. Je pense que c'est une bonne idée parce qu'il y a plus de monde, plus de monde sont sensibilisés. Et puis c'est vrai que c'est un sujet, on n'en parle pas trop. Et donc le faire pendant l'Euro, je trouve ça bien. Déjà ça dépend aussi de quel pays sont originaire les supporters, je trouve. On voit tout de suite, quand on dit la législation en France c'est ça, on voit tout de suite la différence de réaction en fonction de la législation du pays d'origine. Mais globalement ces messieurs sont assez fuyants quand on parle de ça. Ils ont tendance à prendre la carte et puis à partir assez rapidement. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit, mais c'est combien la pénalisation, c'est combien l'amende ? Il y en a deux qui m'ont dit, c'est combien quand même, on veut savoir ? Ah 1500 et puis ça peut être plus de 3000. Ah bon, d'accord, il est assez, je pense, content d'avoir l'information. Donc voilà, c'est un message de prévention qui passe. C'est déjà ça. Je ne suis pas vraiment tellement renseigné sur le sujet, mais je pense qu'il faudrait la légaliser. J'ai vu beaucoup de reportages dans d'autres pays où c'est légalisé mais c'est très contrôlé. Et moi je pense que ça pourrait être une solution après, chacun décide. Je sais que dans quelques pays, ça c'est légal. Mais en France, ce n'est pas légal. En fait, je suis chinois, je viens de la Chine. Pour moi, si c'est illégal, il ne faut pas faire ça. La campagne résume bien ce qu'il en est, une fragilisation de toute façon des personnes. C'est exploiter bien souvent la misère. On ne l'a pas assez souvent dit quand on parle de la prostitution. Mais je pense effectivement que ce n'est jamais un choix, que ce soit pour les hommes ou pour les dames, parce que ça concerne aussi les hommes, qui malheureusement sont obligés, bien souvent pour des raisons économiques, ce n'est jamais un choix. Donc c'est juste, je pense, d'attirer l'attention des gens qui participent, si l'on peut dire, entre guillemets. Je pense que la prostitution, ce n'est pas le meilleur chemin. Mais parfois, quand tu n'as pas les sous, ce n'est pas le meilleur chemin. Mais en même temps, s'il n'y a que ça à faire, les femmes ne vont pas chercher plus. Je pense que la femme n'est pas un objet. Et oui, bien sûr, c'est de la violence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501